A l'instar de Kao White ou de Kao Tone que nous savions très nocifs pour la santé et de votre peau, aujourd'hui il est question de 4 produits que vous croyez sains et que vous utilisez probablement sans vous en rendre compte, de sa nocivité. En numéro 4, la pomade BabyMed. Le problème de cette pomade réside dans sa composition à 92% de White Petroleum et sa tendance à boucher la peau. Le pire est-ce que cette pomade est destinée aux bébés mais elle ne respecte aucune norme infantile. En plus, la pomade BabyMed n'est ni nourrissante ni hydratante. Elle l'emprisonne juste, l'humidité de votre peau, une véritable catastrophe pour une peau sèche. Imaginez les dégâts long terme sur un bébé africain vivant dans un pays chaud. En numéro 3, BB Clear. Utiliser le lait ou le sérum BB Clear, c'est se donner les moyens d'abîmer sa peau par les végétures et surtout la pomade Baby Clear a tendance à boucher la peau avec ses actifs qui génèrent des boutons très durs au visage. Plutôt si vous pouvez, en numéro 2, nous avons la pomade de soins Sivoderm. En réalité, ce qui rend dangereux cette pomade de soins Sivoderm, c'est l'ajout inutile de chanf qui nous, le savon sud et peau fragile, savait très dangereux. Également, sa conservation dans des boutiques très chaudes en Afrique n'arrange pas l'affaire. Vous n'êtes absolument pas au bout de vous surprise avec la pomade de soins Sivoderm. En plus d'être vraiment très salissante sur vos drais et vêtements, elle est bourrée de parafus. Enfin, en numéro 1, le lait de corps Pao Pao. Ne vous fiez jamais à ce produit. Il vous donnera vos résultats de dépigmentation souhaités rapidement, mais le goût amer, des végétures apportées comme des tatouages, la perte d'élasticité de votre peau et un vieillissement prématuré pourraient devenir votre quotidien. La force d'attraction de ce lait de corps Pao Pao réside dans son parfum plutôt agréable qui râpe la papaye, mais également son packaging bien travaillé qui laisse croire que ce produit est naturel. Au revoir et n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt pour les prochaines tests sur Bazaar du dimanche.